Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres sur Prime News TV Bénin. Assemblée nationale, le gouvernement répond aux députés sur la qualité des prestations au CNHU-HKM, informe le pays émergent. Tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique, le Bénin hérite d'un groupe relevé. Le potentiel alerte, recrudescence, défauts, recrutements et offres d'emplois à l'endroit des vacanciers et chômeurs. Alerte, les escros et anarqueurs ont changé de stratégie. Le Béninois libéré titre « Veine cabale contre la poste SA », la DG Judith Glidja, toujours focus sur sa mission. Résultat des examens de fin d'année, CEP, BPC Bac 2023, le message de Bio Tchané. Passons au quotidien d'Abarou à présent. Interdiction de billets de plus de 2 000 francs CFA au poste de péage et pesage au Bénin, quand l'incongruité veut devenir la règle sous la rupture. Le matinale affiche « Palais de la Marina, 8 ambassadeurs » présente le lettre de « Crayance », assistance technique à la gestion du Centre hospitalier international de Calavie, le cahier de charge du partenaire APHP. La cloche titre « Célébration de la journée mondiale de la population 2023 » à Savé, « Promouvoir l'égalité des genres afin de libérer les potentialités infinies des filles et des femmes ». Terminons avec dynamisme info qui placarde. Rapprochement talon d'un côté acquis le mérite des bons offices. Forte animation du débat parlementaire. La présence des démocrates fait-elle réveiller leurs collègues de la mouvance ? C'est sur cette interrogation que s'achève la revue des titres de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent week-end à chacun et à tous.